Pour le son-lumière de cette soirée, nous sommes sur le thème Slav. Le thème russe, en fait, je travaille depuis 45 ans sur ce sujet et ayant des reproductions de mes tableaux à l'Office culturel russe à Paris, certaines personnes qui rentrent dans l'espace où ils sont exposés disent « quel est ce peintre russe ? » Donc je pense être bien imprégné de la culture slave. Je voyage très peu, mais beaucoup avec les livres, et c'est bien que j'ai une documentation très importante. À une certaine période, j'allais régulièrement à Paris et, en définitive, très souvent à la galerie Le Globe. La galerie Le Globe, c'était, parce que je crois que c'est un peu différent maintenant, la librairie officielle de la Russie. Si bien que pratiquement tous les livres qui étaient édités en Russie arrivaient dans cette librairie en trois exemplaires. Et donc j'ai une documentation que possèdent, en fait, les peintres de Palèche. Le Palèche, c'est une ville en Russie qui est spécialisée dans les boîtes de lac. Donc j'ai pratiquement la même documentation que ces gens-là. Avec la cathédrale, on a fait un premier son et lumière il y a quatre ans sur le thème de la nativité. Le second, c'était sur le thème de la création. Ça se terminait avec Noé. Et là, donc il fallait se renouveler un peu. Donc on a choisi le thème Slade. Parce qu'au bout de 45 ans de peinture sur ce thème, j'avais quand même un fond d'image existant. Comment on procède ? En fait, on confie les fichiers à l'entreprise spectaculaire qui extrait tous les sujets qui l'intéressent. Si bien qu'elle a un stock, est-ce que c'est le mot qu'il faut employer ? D'oiseaux, de papillons, de végétation, de paysages, de bâtiments, de costumes. Et après, eux reconstituent à leur manière ma peinture. Et ce soir, par rapport aux autres années, on a trouvé une évolution, mais vraiment très marquante. En l'occurrence, les personnages sont animés. J'ai vu des petits joueurs de banjo, de flûte, comme s'ils étaient en face de nous. Et en particulier, les animaux. Les animaux, il y a deux ans, chènent un petit peu de la tête et on en restait là. Tandis que là, ils sautent, ils bougent. C'est impressionnant pour le peintre. C'est vrai qu'il y a un décalage heureux par rapport à mon travail. D'ailleurs, je me posais la question tout à l'heure, où est-ce qu'ils vont aller s'ils évoluent comme ça tous les deux ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada